D'étrange manière, la question de l'assimilation est beaucoup moins présente. Comment vous l'expliquez-vous? Alors, voilà, c'est une question essentielle. Immigration, on en parle, il y a des temps qu'on en parle clairement. Mais l'assimilation, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à constater, d'ailleurs c'est triste à dire, c'est dur à reconnaître, que bien des Français naturalisés n'ont pas été assimilés culturellement. Donc ils demeurent étrangers culturellement au pays dont ils sont citoyens, dont ils ont été naturalisés. Et cet écart se creuse de plus en plus entre une nationalité de plus en plus juridiquement définie, strictement juridiquement définie, et une identité qui a de moins en moins ses droits. Et on le voit de mille manières. Ça fait longtemps que c'est nommé, mais toujours avec des périphrases. Les territoires perdus de la République, on va parler quelquefois de ces zones de non-France, l'image est forte quand même. On va aussi, on se souvient du voyage d'Emmanuel Macron à Marseille, qui était presque scénarisé comme un voyage diplomatique dans un autre pays. Donc on constate qu'il y a cette espèce d'écart de plus en plus marqué entre la nationalité et de l'autre côté, l'identité. La question qu'on se pose ensuite, c'est comment être capable de faire relancer la machine à assimiler. Mais d'abord et avant tout, on doit faire le constat de la situation et des dramatiques. Alors est-ce que vous avez un exemple pour nous ce soir, par exemple? Quelques exemples qui sont très récents. Le débat, en fait, tout ce qui tourne autour du procès des attentats du 13 novembre 2015, quand on nous dit que ce sont des Français qui ont assassiné d'autres Français, qu'il y avait des complices belges et suédois, il faut arrêter de rire de nous. Il faut arrêter de jouer avec les mots. C'est-à-dire, ceux qui sont entrés dans cette logique de guerre, la logique du djihadisme, n'étaient pas français. Il faut, à moins de réduire le mot français simplement, une forme de tampon administratif sans signification. C'était des ennemis de la France comme telle. Il ne faut pas présenter comme une guerre civile, ce qui est dans les faits une agression islamiste qui doit être nommée comme telle. Sinon, les mots ne veulent plus rien dire. Les complices suédois et belges, bien là, c'est qu'on me rajoute la blague à la farce et ainsi de suite. Quelquefois, soit dit en passant, au quotidien, quand on parle des actes d'insécurité, des voyous et ainsi de suite, qui vont agresser dans les rues en disant « sale français ». Il y a quelque chose de révélateur. Si l'autre qu'on agresse, c'est le « sale français », qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que finalement, l'agresseur lui-même ne se voit pas comme français. Alors, évidemment, qu'on se comprenne bien, je ne dis pas d'un seul instant que les populations d'origine étrangère dans leur ensemble sont dans cette psychologie. Bien sûr que non. Mais il faut reconnaître qu'il y a aujourd'hui un écart, qu'il y a des populations à assimiler et qu'il ne s'agit pas seulement d'assimiler ceux qui arrivent, mais ceux qui sont déjà là. Mathieu, qu'est-ce qui rend si compliqué aujourd'hui, donc, l'assimilation? Le nombre, le nombre et le nombre ne le dira jamais assez. L'immigration massive vient neutraliser la possibilité même de l'assimilation parce que ça vient, l'effet de masse vient neutraliser la possibilité de l'assimilation. On peut assimiler des individus, on assimile plus difficilement des communautés et des peuples. Ajoutez à ça tout le discours de délégitimation de la culture nationale. La culture nationale qui est délégitimée au nom d'une forme d'antiracisme un peu étrange qui nous vient des années 80 quand même, qui était déjà très critique de l'idée nationale parce qu'apparemment la nation serait une forme d'oppression pour les minorités. Ajoutez aussi la différence culturelle et même civilisationnelle entre les populations qui arrivent et la société d'accueil, la société française. Pourquoi? Parce qu'on a relativisé exagérément cette question d'une différence de civilisation. Mais quand plus l'écart culturel est marqué et moins l'intégration et l'assimilation est possible. Deux derniers éléments peut-être. Deux derniers éléments. Tout le discours sur les droits qui tend aujourd'hui à neutraliser dans les faits les processus naturels qui poussaient à l'assimilation. Et c'était quoi ces processus? C'était l'imitation. Pour être capable de rejoindre un peuple, on décidait véritablement, on savait quel code suivre. Mais quand aujourd'hui avec la question du voile dont on parle beaucoup, qu'est-ce que c'est le voile? C'est le symbole dans l'espace public d'un refus d'appartenance à la fois à la civilisation occidentale et à la nation. Quand on pense ça ensemble, ce qu'on constate, c'est que la normalisation de signes communautaires et communautaristes dans l'espace public et tout le discours américain, en plus l'américanisation mentale qui pousse justement la racialisation des rapports sociaux, tout ça fait en sorte que l'assimilation est plus difficile que jamais. Le péché original, je pense, c'est d'avoir cru que nous pouvions assimiler, intégrer plutôt, d'ailleurs, par les lois, plutôt qu'assimiler par les mœurs. Et il faut relire l'excellent essai de Vincent Cousseudière qui s'appelle Éloge de l'assimilation et qui explique justement que l'assimilation est d'abord un processus social, puis proprement politique. On s'assimile par les mœurs, puis par les lois. C'est-à-dire qu'en gros, on a séparé la sphère privée des mœurs de la sphère publique des lois. On a demandé aux immigrés de respecter la loi. En échange, on respectait leurs mœurs. Et le problème, c'est qu'on s'assimile à la France, on ne s'assimile pas à la République. Aujourd'hui, on me rendit les valeurs républiques partout. Mais lorsque vous dites que je vais aller dans un restaurant, je vous dis que je vais aller dans un restaurant français. Quand vous voulez vous habiller, vous dites que je vais m'habiller à la mode française et pas à la mode républicaine. Quand vous voulez parler, vous dites que je parle français et que je ne parle pas le républicain. Donc, il faut se revenir, c'est l'assimilation à la France. Enfin, dernier point, le problème aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la non-assimilation, c'est la contre-assimilation, ce que certains ont appelé le séparatisme. Le problème, c'est qu'on s'assimile toujours pour vivre ensemble. On a un homme, on a un animal social et politique, on est obligé de s'assimiler pour vivre ensemble. Il s'assimile à une autre culture que la nôtre, à une autre mœurs. Mathieu, pour conclure. Alors, que voudrait dire l'assimilation? C'est apprendre à dire nous avec la société d'accueil. S'approprier son histoire, s'approprier ses mœurs, s'approprier sa culture, s'approprier son mode de vie. Et là, on nous dira, mais d'accord, mais tout ça ne se fait pas rapidement. Absolument. Bien, absolument. Il faut le reconnaître. Le désastre est tel qu'il faut accepter cette idée que la machine à assimiler ne peut être lancée que sur une, deux, trois générations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dès maintenant, il faut modifier le corps de principe, modifier le corps de doctrine, changer notre orientation fondamentalement, qui va commander un changement de politique en se disant qu'il faut, on assimilera, on recommencera à assimiler. Et chaque génération a son rôle particulier dans l'histoire. Notre génération, nos générations auront comme responsabilité d'avoir dit non à la désassimilation, au multiculturalisme, à la décomposition, d'avoir réorienté le discours, d'avoir réorienté les politiques. Et ensuite, chaque génération prendra le relais pour relancer la machine à assimiler en France. Mais pour le faire, d'abord devait-on être capable de nommer le problème? Dans quelques instants, votre invité, Mathieu Bocoté, ce sera Franz-Olivier Gisbert.